... Ce vendredi 9 décembre dans Familles Nombreuses sur TF1, Soad Romero a évoqué pour la première fois son AVC à l'âge de 25 ans. Un traumatisme pour sa fille année Rachel qui a dû s'émanciper à l'âge de 8 ans. Après 6 semaines d'absence en raison de la quotidienne de la Star Academy, les Romero ont fait leur retour dans Familles Nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Et l'épisode diffusé ce vendredi 9 décembre a eu une saveur bien particulière car la maman, Soad, a évoqué pour la première fois l'un de ses plus gros soucis de santé. En 2006, la jeune femme, âgée à l'époque de 25 ans, a été victime d'un AVC. Un souvenir épouvantable comme l'a confessé la mère de 5 enfants, ça a été des mois difficiles pour lui et pour moi, parce qu'il a fallu qu'il gère tout tout seul. Il est capable de le faire, il le fait très bien même. Mais ça a émancipé ma fille Rachel qui était jeune à l'époque. Si est-il une battante, une guerrière sa fille année justement, qui a publié ce vendredi un cliché d'elle toute petite sur son compte Instagram, a vécu la vie ici de sa mère comme un traumatisme. J'avais 8 ans quand elle a fait un AVC, confit elle est mue aux larmes. Voir sa maman malade à l'âge de 8 ans, paralysée, si est-il sûr que ce n'est pas joyeux. J'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs très tôt. J'ai dû avoir plus de responsabilité plus tôt. J'ai compris des choses de la vie plus tôt. Toute cette période-là de ma vie a fait la force de ce que je suis aujourd'hui, après ça m'a surtout montré que, quand j'ai une situation négative, je la prends toujours avec du positif parce que, derrière chaque épreuve se cache un bien. Du haut de ses 20 ans, la jeune Rachel salue le courage de sa maman, quand elle a pu se remettre de la vie ici, ma mère a tout le temps été une femme souriante, agréable. Mais là, ça l'était deux fois plus. On peut dire que si est-il une battante, une guerrière même. L'amour plus fort que la maladie en la qualifiant de battante et guerrière, la fille aînée de Swad ne croit pas si bien dire car elle a pu compter sur le soutien sans faille de ses enfants et aussi de son mari Mario, si est-il vrai que ça nous a renforcé deux fois plus. On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Si est-il pour ça qu'on est positif, dynamique, on aime voir les gens heureux. On essaye d'avancer dans la vie. Ça crie, ça chante et si est-il ça le vrai bonheur. Comme quoi, même dans les dures épreuves, l'amour est toujours plus fort. A lire aussi Swad Romero, famille nombreuse, victime d'un AVC à 25 ans, la maman se confie sur ce traumatisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501